Et bien c'est parti les amis on retrouve la série sur les HDV piégés puisque vous avez été nombreux à participer à cette campagne anti HDV piégés. Alors je tiens à préciser quand même j'étais un peu désagréablement surpris de voir la haine de certains contre ceux qui utilisent des HDV piégés mais de manière sérieuse alors qu'ici quand même faut rappeler qu'on est au second degré on est dans un jeu. Donc je pensais entre autres à mon avis qu'il y a un bon gars qui a pris cher dans sa vidéo il faisait des petits trolls avec ça mais moi je pense que ça fait partie du jeu. Donc il faut aussi bien apprécier ce qui se passe dans un camp comme dans un autre sauf que moi j'ai pris le camp de les massacrer ces petits HDV piégés. Il va falloir néanmoins garder quand même les choses au second degré c'est important il ne faut pas en arriver à manquer de respect à tout joueur qui que ce soit. On commence par un joli gameplay d'un HDV 7 sur un HDV 8 et ça me fait plaisir qu'il a pu avec ses full dragon 2 mettre cher à ce village. Regardez c'est bien débrouillé il arrive à faire ses deux étoiles. Regardez les fameuses tesla devant l'HDV voilà belle petite punition sympathique il a pris pas mal d'élixir il a pris une bonne rincée d'élixir noir et il prend son HDV il lui met deux étoiles voilà donc il lui met un bouclier. Chez Ross et au moins il s'est fait plaisir il nous a fait plaisir en nous montrant ce gameplay donc c'est parfait alors j'ai d'autres gameplay de un peu tous les niveaux. Voilà il y a des gameplay que j'ai été chercher alors malheureusement je suis désolé mais j'ai pas pu les chercher tous les gameplays de chacun c'est un peu compliqué d'aller à droite à gauche tout le temps. Donc je le fais mais pas pour tous quoi et c'est un peu au pifomètre là on a un gameplay de Zafir alors pareil j'adore comment ça se fait petit déminage ok t'as bien les 4 tesla devant ok t'es bien HDV piégé. Bon et bah écoute on va te prendre par derrière bien dans le dos bien comme il faut il y a pas mal de ressources en plus il était en farm il tient à préciser en plus qu'il rushait pas et donc même s'il était en ligue champion 1 voilà parce qu'il y a pas le petit 1 donc c'est qu'il est en ligue champion tout court donc à plus de 3000 entre 3000 et 4100. Néanmoins il y avait masse de ressources donc il s'est dit bon bah tu voulais pas checker tu voulais pas de bouclier bon bah écoute moi je voulais des ressources donc ça tombe bien t'en as plein donc on va te faire la misère et il le fait très bien donc voilà il avait une grosse complot en plus donc très bien en plus on peut en apprécier pour voir le petit sort de poison là qui va se positionner à mon avis parfaitement sur les petits sorciers voilà en plus ça les ralentis c'est parfait il meurt tranquillement pika derrière qui va être un one shot bim sur les sorciers c'est fini petit gel l'élixir noir il y en a masse donc on va bien le prendre son élixir noir on va bien lui prendre aussi l'or l'élixir donc il y a 400k de chaque voilà voilà une belle bêtise pour voilà puisqu'à priori il avait un village design et farming en plus hein donc au niveau tel qu'il est conçu malgré qu'il avait piégé son hdv pour je sais pas jouer des moutons en trophée avec un village farm pourquoi pas ça peut se faire aussi mais sauf que moi quand je fais ça bah je mets mon hdv donné et je mets pas des tesla devant donc là si tesla propresse pas ses ressources tant pis pour lui voilà tu vas prendre des ressources dans les dents par contre mon ami ben voilà quoi ça te fait un t'aurais pu prendre un bouclier à moins 1 sans perte de ressources là tu prends un bouclier à moins 1 mais t'en prends tu prends tarif voilà l'intelligence du truc bref mais j'ai cru comprendre que certains en vue de vos commentaires disaient mais moi c'est super je monte super haut depuis crystal master machin j'ai dit moi bon peut-être que pour ces ligues vous amusez à attraper des noobs euh moi ça m'amuse ouais bon c'est peut-être ça peut être rigolo pour certains en tout cas en ligue champion je trouve ça ridicule preuve en est il va prendre bonbon et puis il aurait pas eu de soucis non plus à lui prendre 50% une étoile s'il voulait pas prendre l'hdv et prendre que les ressources voilà sauf que ben au lieu d'avoir un petit bouclier pas cher avec juste un moins 1 et rien d'autre ben là il se tape un moins 1 certes parce qu'il était pas au en trophée mais euh mais bon bon voilà et puis sans compter que tous ceux qui pourraient prendre des peu de trophées qui voilà enfin qui qui vont se fail au niveau des troupes au niveau de donc c'est peu de troupes ils auraient quand même réussi en en lançant masse de troupes à mon avis à attraper l'hdv bon voilà ils auraient dépensé plus en troupes ils auraient attrapé l'hdv quand même je pense à ceux qui ont des je sais pas des arcs g5 et un roi 10 ça a fait l'affaire aussi bon en tout cas un très beau petit gameplay donc là c'était un hdv 10 sur hdv 10 on va regarder maintenant un hdv alors là c'est beau aussi parce que c'est un hdv 7 qui attaque un hdv 9 avec ses dragons 2 voilà on a vu tout à l'heure un hdv 7 qui attaque un hdv 8 regardez comment vous êtes courageux les amis vous avez vu l'hdv pisé on envoie tout on y va on va essayer de choper le maximum il a de la ressource aussi on va essayer de lui choper peut-être même une deuxième étoile il est un petit peu prémat au niveau de de ses tds de ses mortiers les arcs x niveau 1 bon bah peut-être parce qu'il vient de dépasser je ne sais pas les canons sont pas max et non plus il ya de la défense anti-aérienne en amélioration bref ça c'est pas malin quoi enfin je sais pas c'est vraiment pas malin de jouer comme ça on a un village fragile et en plus on se permet de voilà de jouer les piégeurs bah voilà piégeurs piégés encore une fois tu prends cher tu te prends de la ressource tu te fais raser par des dragons 2 la grosse harchuma comme on dit bref regardez c'est magnifique il lui met un perfect dans la tronche alors quand même j'ai bien précisé quand même qu'il y avait des choses en amélioration etc mais quand même à souligner que c'est un hdv 7 qui se fait plaisir en master 1 à faire un 100% sur un hdv piégé de deux niveaux de au dessus du sien bah voilà moi ça me fait plaisir quand j'ai muscré piégé j'ai dit franchement gg à toi fma florian c'est vraiment un beau taf que tu as fait là tu fais plaisir à la vidéo tu lui prends 41 trophée je crois que c'est l'exemple le plus beau qu'on puisse avoir dans ce massacre de l'hdv piégé c'est une magnifique punition full ressources 100% hdv 7 conste hdv 9 et 41 trophée bah moi je dis voilà si avec ça ça calme ça calme pas le mec bah écoutez bah reste ici c'est tant mieux tu nous fais plaisir à se faire défoncer bref un dernier gameplay pour faire plus tard monsieur tibu je te remercie également que je n'ai pas pu mettre les gameplays de tout le monde ils sont toujours en stock sur mon ordinateur ils sont pas à la poubelle ça sera peut-être pour un épisode bah je sais plus combien on est d'épisodes j'avais fait deux vidéos là dessus là c'est la troisième et avec vos gameplay à vous enfin quoi que c'était pas les miens ceux d'avant non plus mais je veux dire c'était c'était si 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 quoi que si il y en avait un c'était un mois je crois si on fait plus le premier je crois le deuxième c'est un beau un beau gameplay de scari si je n'ai pas de bêtises et là voilà là c'est suite à la campagne vous avez envoyé chacun vos gameplay et ça fait plaisir en plus on découvre voilà on découvre des talents quand même parce que les hdv 7 qu'on fait du beau boulot aux dragons là ça fait plaisir monsieur tibu lui qui était plutôt parti avec une groupe aux femmes a priori hein vu vu les géants les archers les barbares les gobelins voilà il ya même du soin donc voilà ça se passe bien il a mis un saut qui est assez utile il attaque un je devais pas mouse costaud mais mais quand même il a été voilà même qu'il est en un hdv au dessus lui parce qu'il a une reine vis-à-vis de cet hdv 8 il il a voulu me faire plaisir vous faire plaisir en disant bah aussi je participe à la campagne activement et on va aller chercher on va aller chercher un trois étoiles sur ce village il a encore de quoi faire il est encore 42 archers bi barbares donc il fait son petit déploiement un petit peu si j'ai envie de dire de façon situationnelle donc voilà là il y a plein un gobelin devant en tant qu'il qui va vite et derrière les archers qui nettoient les bâtiments la reine qui du coup protégé par ces nouvelles troupes qui sont targetés elle repart de l'autre côté elle va prendre un antirien c'est pas grave les canons le canon et focus sur les barbares les archers donc ça c'est pas bien donc ça c'est plutôt bien gérer le moyen en fait dont il a trouvé pour continuer à faire perdurer sa reine qui est encore presque full vie une reine 18 ça va donc ça fait l'affaire le mortier fait pas trop mal c'est pas le vraiment la troupe c'est pas le bâtiment des fossifs le vraiment pas le plus embêtant par rapport aux héros voilà donc là il va s'occuper du mortier ensuite il lui reste encore 22 archers un sort de soin un sort de rage je crois même qu'il joue à l'économie donc c'est vraiment du farm à l'économie et en même temps une petite punition puisque là il garde ses sorts et il est en train de voir s'il peut gérer sans les sans les utiliser donc c'est un bon farmer qui sait économiser ses troupes et ses sorts c'est ce qui fait parfaitement il reste 15 archers regardez comme il joue avec minutie j'aime bien le style c'est bon à savoir là c'est vrai qu'il est normalement il aurait dû prendre les russes on se barrait mais là il va chercher le 100% pour faire plaisir à cette campagne anti hdv piégé j'espère que cet épisode vous aura plu j'espère qu'on aura d'autres n'hésitez pas à envoyer vos vidéos à bfacocatjamil.com si vous avez de quoi record sinon on vient un petit message sur twitter on verra si je peux voir venir dans votre clan chercher des gameplays d'exception merci à tous et à très bientôt ciao ciao merci à tous